Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Alors aujourd'hui, je fais une vidéo sur le modernisme. Le modernisme qui est une catastrophe dans notre beau pays. Une catastrophe car le modernisme est un mouvement castrateur. Castrateur qui génère des hommes castrés et des femmes castrées également. Et clairement, des hommes castrés deviennent des lâches. Donc la lâcheté est à l'opposé du courage. Et les lâches créent le désordre. Et lorsque c'est le désordre, c'est ce qui crée des périodes de guerre, le désordre. Et c'est lorsqu'il y a des périodes de guerre que jaillissent alors les hommes forts. Et les hommes forts recréent des périodes de paix. Et dans les périodes de paix, nous avons encore des hommes faibles qui régénèrent des périodes de guerre. Voilà, la boucle est bouclée. C'est un éternel recommencement depuis des millénaires, en fait. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, l'homme viril, on l'associe tout de suite à quelqu'un qui n'a pas de charité, qui n'est pas gentil. Voilà ce qu'on a réussi à nous mettre dans le crâne, dans notre pays laïque complètement féminisé. Où il n'y a plus de féminité, et on va définir ce que c'est, mais plutôt du féminisme. Un féminisme qui n'est même pas pour la femme, mais qui est devenu contre l'homme. Et l'homme là-dedans n'y se retrouve plus. Voilà. On n'a plus la capacité d'être viril. On ne nous laisse plus être viril. Et bien moi, je vous le dis, mes chers frères, redevenez viril. On a besoin d'hommes. On a besoin d'hommes. C'est avec des hommes courageux qu'on va pouvoir remettre les choses en place. Et c'est surtout avec des hommes virils qu'on va pouvoir évangéliser. Ce n'est pas avec des lâches. Personne ne suit les lâches. Personne ne suit les discours qui font plaisir, qui relativisent tout. Ça, ça ne tient pas la route. Les lâches meurent tous les jours. L'homme courageux meurt qu'une seule fois. Donc la virilité, en fait, qu'est-ce que c'est ? Et bien en fait, c'est rien de plus que ce qui est associé à la puissance, à la robustesse, à la capacité d'un homme de pouvoir être courageux, être constant, avoir du respect pour soi-même et pour les autres, et aussi qui a le sens de l'honneur. Alors bien sûr, je ne parle pas de la virilité excessive en carton, qui pousse à la violence, à l'agressivité inappropriée, au manque de subtilité dans la pensée, à la vanité qui pousse à dominer, à être le plus fort, etc. C'est les complexés qui agissent comme ça. Il y a aussi l'incapacité de reconnaître ses horaires, surtout devant une femme, et le refus d'admettre quelques aspects que ce soit de sa personnalité qui pourraient être faibles. Par exemple, l'absence de pitié, d'indulgence ou de la dureté complètement inhumaine. Donc voilà, il est important, je pense, d'être viril pour les hommes, et il est aussi important pour les femmes, eh bien, de retrouver leur féminité. Alors, qu'est-ce que je veux dire par la féminité ? C'est également un sujet qu'on n'aborde vraiment pas beaucoup, qui est un petit peu effacé dans la société d'aujourd'hui. La féminité, si on doit la définir, c'est en fait un ensemble de traits caractéristiques, à savoir la femme pudique, qui est prudente aussi, qui est douce. Donc ça, c'est souvent des critères de la féminité. Et on attribue des qualités contraires, qui sont plutôt la volonté de séduire, la cruauté, l'audace excessive. Donc voilà, aujourd'hui, on pousse les femmes, en fait, à ne plus être féminines, mais à devenir le contraire de la féminité, à savoir, voilà, les hommes, les femmes fatales, comme on les appelle. Donc, là, clairement, comme la virilité, la féminité a ses défauts aussi. Quand on exagère ces qualités-là, la femme peut tomber dans la timidité excessive, ou dans la faiblesse de caractère, qui peut, dans certains cas, conduire à de la rancune, ou à de la méchanceté. Vous voyez ? Donc, clairement, ceux qui disent être, je parle des modernistes et des castrés, qui n'ont plus aucune virilité, qui pensent qu'être gentil, c'est dire oui, oui à tout, tout relativiser, faire le dos rond, etc. Finalement, ces gens-là, au fond d'eux, comme ils ne disent pas ce qu'ils pensent, eh ben, ils finissent par avoir la haine, et à faire, en fait, et à penser tout le contraire de ce qu'ils disent, en fait. Parce que ce n'est pas possible. Il faut s'assumer. Et si on veut parler d'un point de vue catholique, il y a ce qu'on appelle une vertu cardinale. Alors, il y a quatre vertus cardinales. Il y a plusieurs vertus cardinales. Là, je parle de la force d'âme. Il y a la vertu de prudence, il y a la vertu de tempérance, et la vertu de justice. Parlons de la force d'âme. Eh bien, d'un point de vue catholique, posséder la vertu de force d'âme, c'est surmonter la faiblesse humaine, et surtout la peur. Donc, l'homme, de par sa nature, est enclin à craindre le danger, les malheurs et la souffrance. Donc, la force d'âme, c'est clairement la vertu des héros. Parce qu'ils vont au-delà de leurs limites, avec fermeté devant le risque reconnu, et c'est-à-dire en dernier ressort devant la mort. Et tout ça, ils le font pour le bien d'autrui, pour défendre la vérité, et pour défendre la justice. Donc, la vertu de force d'âme va de pair avec le sacrifice. Et saint Thomas d'Aquin disait, « La fortuité d'eau est condition de toute vertu, en même temps que l'une d'entre elles. » Donc, clairement, sans force, il n'y a plus rien. Sans force d'âme, il n'y a plus rien. Donc, la charité, bisounours, qui consiste à dire oui, oui à tout, et à ne plus dire la vérité, eh bien, c'est du bidon. C'est du bidon. Et ça, franchement, c'est une catastrophe dans notre société. Donc, moralité, la virilité, la féminité et la force d'âme, ce n'est pas bomber le torse et montrer les poils de son torse pour dire, « Ah, je suis un homme, je suis un mec balèze, je fais de la musculation. » Non, non. Il y a des hommes pas du tout musclés, mais qui sont très virils. Virils dans le sens honorable, dans le sens noble du terme, parce qu'ils disent la vérité, parce qu'ils sont constants, parce qu'ils ont cette capacité à se dépasser. Et donc, lorsqu'on est viril, eh bien, dans notre communication, qu'elle soit verbale ou non verbale, je peux vous dire que ça porte ses fruits dans la société, notamment pour rétablir l'ordre, que ce soit dans nos relations, que ce soit au foyer, que ce soit dans la société. Et en termes d'évangélisation, ça pousse aussi au respect. Et les gens virils sont écoutés. Les hommes forts ont toujours été écoutés. Les lâches, on ne peut pas suivre un lâche. C'est comme à la guerre. On ne peut pas suivre un lâche. On suivra quelqu'un qui est prêt à donner sa vie avec vous, en fait. Voilà, c'est ça l'homme fort pour moi. Et pour moi, c'est même d'un point de vue général. C'est un concept qui est vrai. Donc voilà, je vous invite toutes et tous à faire preuve de force d'âme. si cette vidéo peut vous donner cette conviction afin qu'on puisse transformer ça de l'intérieur. Je le dis aussi parce qu'avec le grand respect que j'ai pour les prêtres, beaucoup de prêtres sont aussi victimes de ce modernisme, de cette castration de la société. Ce n'est pas Vatican II ou je ne sais quoi. C'est l'ère dans laquelle on vit aujourd'hui qui est totalement castratrice. Et personne n'est épargné. Donc, on a aussi des prêtres qui n'osent plus dire la vérité aux gens. Et lorsqu'ils osent dire la vérité aux gens, on leur tape dessus. On dit, mais pourquoi vous dites ça ? Vous êtes méchants. Voilà, dès que les prêtres parlent de l'enfer, parlent des exigences de notre Seigneur Jésus-Christ vis-à-vis de la sexualité, de la pureté, de la pénitence, là, tout de suite, les gens ne veulent plus entendre parler de ça. Voilà, ils ont... Parce que ça y est, il ne faut plus les froisser, il ne faut plus les vexer, il faut être gentil. Eh bien, la gentillesse, à mon avis, ça va nous mener tout droit dans les flammes de l'enfer. Voilà, parce que la vérité n'est ni méchante, ni gentille. La vérité, elle est ce qu'elle est. Et le sentiment que la vérité nous procure, il nous appartient. Donc, je vous donne un conseil. Ne regardez pas lorsque quelqu'un vous parle. ne vous attardez pas trop sur la manière dont il parle, ni sur sa tête, ni sur son regard, ni sur quoi que ce soit, mais plutôt regardez ce qu'il dit. Et dites-vous si ce qu'il dit est vrai ou faux. Le reste, on s'en fout. On s'en fout de la forme. On s'en fout de la forme. Parce que chacun a sa forme, en fait. Et donc, il ne faut pas castrer les gens qui disent la vérité. et plutôt les écouter. Il y a les hommes et les femmes que j'ai le plus respectées dans ma vie, que ce soit dans ma famille, que ce soit à l'école, que ce soit au travail. Eh bien, c'était des hommes et des femmes qui osaient dire les choses. Et c'est ces gens-là qui font changer les choses. Et c'est ces gens-là qui font tourner la boutique, en fait. Ce n'est pas les lâches. Les lâches, ils s'entourent de lâches, en fait, comme eux. Et ces gens-là sont voués à disparaître. Parce que lorsque le moment sera venu de faire des choses, il n'y a que les hommes et les femmes fortes qui pourront construire, qui pourront mettre de l'ordre. Voilà. Plus important que la vie d'un homme, l'ordre. Et voilà. Le problème, c'est quand il y a le désordre, eh bien voilà, chacun... Voilà, le modernisme a créé un vrai désordre dans notre société à tous les niveaux. À tous les niveaux. Donc voilà, luttons contre ça. Reprenons la force. Je fais cette vidéo aussi pour m'auto-alimenter, parce que je suis vraiment convaincu de ça. Je suis aussi victime de ce modernisme et de cette castration. Mais je lutte tous les jours pour ne pas finir comme un lâche. Je souhaite mourir comme un homme, comme un homme viril et droit, nourri par l'envie de justice et de vérité. Voilà. Et oui, il faut dire, les apôtres, les missionnaires catholiques, c'était tout sauf des lâches. Ils ont été jusqu'à sacrifier leur vie au nom de la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ. pour la vérité. Voilà. À dire la vérité. Et ça, n'hésitons pas à le dire aux musulmans, même si ça choque, même si ça les offense. Voilà. Ça les regarde. Des offenses peuvent être vraiment salutaires. Moi, je suis sûr de ça. Lorsque l'on dit, lorsqu'un catholique croise un musulman et qu'il assume de dire que Jésus est Dieu et le Fils de Dieu et la deuxième personne de la Sainte Trinité qui est un Dieu unique en trois personnes distinctes, eh bien, voilà. Respect. Respect. OK. Voilà. Quand c'est clair et ferme, il n'y a pas de problème, en fait. Et là-dessus, si tous les catholiques se mettaient à s'assumer, à reprendre leur force de conviction, mais en cinq ans, on re-christianise la France. Ça va aller très, très vite. Et puis, ça viendra de nous, en fait, parce que derrière, ça exigera aussi nos exigences en tant que fidèles, en tant que membres de l'Église catholique. Cette exigence d'entendre la vérité, on peut la demander aux prêtres. On peut exiger la vraie nourriture aux prêtres. On peut leur dire non. Dites-nous la vérité. Ne nous faites pas plaisir. Et en fait, de fil en aiguille, ça va se généraliser, en fait. Ça va se généraliser. D'ailleurs, aujourd'hui, les prêtres qui ont le plus de fidèles ou qui créent, en tout cas, le plus de vocations sont ceux qui enseignent la vraie foi catholique, en fait. C'est ceux qui enseignent la vraie foi catholique, ceux qui font plaisir, les chamallows, leurs églises sont vides. Personne ne veut les écouter. Moi, je me lève le matin, le dimanche matin, c'est pour aller écouter la vérité et pour m'élever. Il faut de l'exigence pour élever son âme, pour se dépasser. Et notre Seigneur Jésus-Christ pousse à ça, en fait. Il nous pousse à se faire violence, à tuer l'ego qui est en nous, à tuer les vices. C'est un appel à la sainteté et devenir un saint, c'est extrêmement exigeant. Mais quel magnifique défi ! Nos plus beaux exemples sont les saints et la vie des saints n'était pas une vie de bisounours. Donc voilà, allons chercher la doctrine. On est dans une époque où il est important de se renseigner aussi par soi-même, d'apprendre la doctrine catholique afin de ne pas tomber dans l'erreur, afin de ne pas écouter n'importe quoi. Je vous conseille le catéchisme de l'abbé Laguerri qui est en ligne. Je vous conseille le catéchisme du Concile de Trente, de Saint-Piedis, de Jean-Paul II. Je vous conseille d'acheter le Dezinger. Avec tout ça, franchement, on est vraiment en sécurité d'un point de vue doctrinal. Ensuite, bien sûr, c'est le cœur, la charité, et tout ce qui va avec et tous les fruits qui vont avec. Donc voilà, exigeons la bonne nourriture de nos prêtres. Comme ça, c'est comme dans un restaurant, en fait. C'est le client qui décide. Le client, lorsqu'il n'est pas content de la qualité de la nourriture, je peux vous dire que le restaurateur, soit il améliore sa nourriture ou soit il ferme le restaurant. Donc, on est en droit d'exiger la bonne nourriture. C'est un droit. en tant que fidèle de l'Église catholique. Et tant que c'est demandé dans le respect et la vraie charité, les prêtres ne peuvent que nous entendre et valider cette demande. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous apporte la force, que le Seigneur nous évite de tomber dans l'orgueil et la suffisance, nous maintienne dans la charité mais dans l'humilité également, tout en restant des hommes forts et des femmes fortes. À très bientôt, mes amis. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada